Non, c'est ça. Peut-être que je me trompe aussi, mais je me dis de ce que je pense, c'est ça. Si j'étais là et que je suis sauvé, c'est vraiment que là, je pourrais savoir un peu... Peut-être que finalement, je suis dans la moitié supérieure au terme, mais je ne me vois pas comme ça. Moi, j'ai hâte de voir des petits graphiques de popularité. Ils font ça pour les Big Brother américains. Là, tu as ta face au-dessus de la barre. À chaque semaine, ils te demandent de voter pour ton joueur à Survivor aussi. Tu vois, tu as ta courbe de popularité. C'est vraiment cool. À chaque semaine, ils te demandent de voter pour les joueurs les plus populaires. Des semaines, tu es up, des semaines, tu es down, dépendant de si tu as été vu beaucoup, qu'est-ce que tu as fait. À la fin qu'à tu sors, là. Ils le font à chaque semaine. C'est comme sur le site Web. Qui est le joueur le plus populaire de la semaine? Tu as tes votes. Ça te fait une courbe avec le show qui avance. C'est vraiment cool. J'ai hâte de voir ça, s'ils l'ont fait. C'est souvent ceux qui se caillent Rocket en premier descendent assez vite. Puis l'inverse aussi, ceux qui commencent low montent des fois graduellement. Oui, c'est ça. Hé, du pudding show-meur! Ça se pique. Marie-Hélène et Josée? Non, Josée. À qui qui? Josée, c'est le lieu des piqûres. Josée, elle commence. À qui m'est mieux? Josée, je... Je pense qu'on a Josée. Ben oui, hein, ça... C'est comme notre parent tonnerre, un peu. Oui. Allez, je m'encheille. Je m'encheille.